Monsieur le Président, avec la Russie, la population burkinabé attendait beaucoup de cette coopération. Est-ce que vous êtes satisfait de cette coopération militaire avec la Russie ? Bien sûr, je suis satisfait. La coopération existe il y a longtemps, mais là on est en train de développer, d'aller plus loin. Nous sommes satisfaits parce qu'on arrive à échanger sur ce que nous cherchons comme moyens, accompagnement et tout. C'est franc. On va vous vendre ça, c'est à tel prix. On ne veut pas ça, c'est ci. Nous aussi on ne veut pas ça, c'est ça. On a des intérêts et on défend toujours les intérêts de Burkina. Peu importe l'allié, c'est d'abord nos intérêts et on regarde ce qui nous arrange. Donc, la Russie, c'est un allié. Dans une récente interview accordée à un média national, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a confessé et a dénoncé l'implication de plusieurs états voisins du Burkina Faso qui participent, a armé et a renseigné les groupes terroristes qui sèment la mort sur l'étendue de son territoire. Il a notamment pointé du doigt les puissances occidentales qui financent et qui arment les groupes terroristes. Mais également, il a souligné l'implication de certains pays comme la Côte d'Ivoire, où la France dispose d'une base militaire significative. Ibrahim Traoré a aussi souligné l'importance de s'allier avec des partenaires stratégiques comme la Fédération de Récis. Un complot international vise le Burkina Faso par le monde occidental, qui veut s'accaparer des matières premières de ce riche pays. Burkina, vous chômez les tests, est-ce que vous assumez justement de telles notions ? Assumer de telles notions ? Il s'agit d'analyser et d'observer ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, ils sont nombreux, ces pays-là, qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Ils ont refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne vendent pas ce qui est l'étal. Ça veut dire les armes, ils ne vendent pas. Donc peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas l'étal, en termes de blindés ou autres, ils sont nombreux, ces pays, qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais ils sont encore nombreux, ces pays, qui viennent s'offisquer pour qu'on ne parte pas de pays avec ces états. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez ? C'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez parlé du terme génocide qui est sorti à un moment particulier. On regarde l'agissement de beaucoup de gens. Nous voyons certaines choses, mais seulement nous continuons de communiquer pour dire aux gens d'arrêter. Le peuple burkinavé a choisi son destin, d'assumer son destin. Il faut respecter ce soir. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire. Le reste, c'est à nous de nous préparer à toute éventualité. D'accord. Alors, ça nous donne l'occasion aussi de parler de la violation de l'espace aérien par des aéronefs. Ce n'est pas des cas nouveaux. Alors, aujourd'hui, le phénomène se poursuit ? Oui, je pense que le ministre en a parlé hier. Ça se poursuit. Et nous ne manquons pas de notifier souvent à ceux-là qui sont les auteurs. Parce que dans la plupart des cas, nous arrivons à identifier les aéronefs. Et souvent, ils nous arrivent de les interpeller. Ça arrive même à la deuxième attaque de Ougarou. Voilà, les soldats sont là, vous pouvez vous renseigner. Donc, la veille, dans la soirée, ils ont été survolés plusieurs fois par des aéronefs. Il y a trois, quatre jours de cela au Sahel, il y a eu des survols. Voilà. Souvent, donc, on identifie l'appareil et on fait des écrits pour dire clairement votre appareil est venu, il a fait ci, il a fait ça. Il faut arrêter. Parce que ce n'est pas intéressant. Donc, ça continue. Est-ce que justement, l'armée burkinabé a les moyens d'intercepter ou de détruire ces aéronefs ? Oui. Actuellement, il y a ces moyens. Nous pouvons le faire. Voilà. Même si on ne les a pas déployés. Mais nous partons du principe que, autour de nous, il y a des pays amis qui ont aussi des partenaires. Et peut-être que c'est pour les besoins de ces pays, je ne sais pas. Mais nous communiquons d'abord, nous dialoguons. Et nous les disons. Si vous êtes en train d'opérer en faveur des unités armées de ces pays, il faudrait nous dire à l'avance. Et si vous avez besoin de rentrer dans notre espace, il faut aussi nous prévenir, en fait. Voilà. Nous n'interdisons pas quelqu'un de rentrer dans notre espace. Mais si on est prévenu, on sait que vous passez par là pour un besoin particulier. Parce que souvent, pour attaquer les groupes armés, on peut reconnaître qu'il faut aussi avoir un autre angle d'approche. Mais lorsque nous ne nous sommes pas prévenus, ça donne une autre idée. Voilà pourquoi nous ne détruisons pas systématiquement. Donc, on détecte. Souvent, on fait des notifications. Et plusieurs fois, ils ont reconnu. Nous comprenons aisement que le Burkina Faso ne fait pas face à des terroristes sortis de nulle part. Mais plutôt d'une organisation criminelle internationale soutenue par le monde occidental. Notamment par la France et l'Allemagne, qui tentent d'imposer leur présence militaire dans les pays du Sahel. Une façon pour les Etats occidentaux de s'accaparer des matières premières, d'énormes matières premières du continent africain. Il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Mais plutôt, il s'agit d'une organisation criminelle occidentale qui tente de recoloniser l'Afrique sous la bannière de la lutte contre le terrorisme. Plus jamais, toi qui te promènes au Burkina, toi qui te promènes en Afrique, toi qui te promènes sur les réseaux sociaux, africains, en Europe, en Amérique, en Asie, tu ne diras que tu ne savais pas pourquoi le Burkina a échoué dans la lutte anti-terroriste. Écris ceci. Le président Traoré nous apprend que le Burkina a échoué dans la lutte anti-terroriste parce qu'on a veillé à ce que le Burkina soit sous-armé. Et les partenaires traditionnels du Burkina, chargés de lui fournir des armes, ont refusé de le faire pour que le Burkina ne soit pas fort. Et je vous ai donné un exemple de M. Juppé demandant à éviter qu'il y ait une force africaine très puissante parce que les terroristes ne sont que 500. Ce serait une disproportion de force que la force africaine au service de la paix soit de 3000 et qu'elle soit beaucoup plus armée. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. La sincérité du président Ibrahim Traoré libère les analyses politiques que nous sommes. Et qui connaissait cela ? Qui savait cela par l'enquête scientifique depuis très longtemps ? Quand nous le disons, on essaie de nous présenter pour des haineux. Maintenant, c'est un fait. Celui qui n'est pas d'accord avec le président Ibrahim Traoré, qu'il publie une étude pour prouver que non, ils ont livré toutes les armes que le Burkina voulait. Parce que là où le président Traoré est assis, maintenant il a accès aux archives de la présidence de la République du Burkina. Il a vu toutes les commandes. Il a vu toutes les tentatives d'achat de ses prédécesseurs. Et il a vu tous les échecs de livraison de ses commandes. Il a vu tous les blocages. Et lui-même, en 6 ou 7 mois qu'il est là, on a déjà bloqué plusieurs de ses commandes d'armes. Donc, ce dont il parle, il ne s'agit pas de théorie. Il s'agit d'expérience. Il est dans la chose elle-même. Deuxième thème. Merci.